Une des grandes difficultés lorsque l'on monte un projet d'expérimentation en classe est de définir une question expérimentale. Des questions, vos élèves en auront sûrement un grand nombre. Mais pouvez-vous y répondre grâce à une expérience ? Ça, c'est une autre affaire. Les chercheurs sont baignés dans cet environnement expérimental et font vite les connexions entre ce qui est possible de faire dans une expérience, quelles informations on peut en extraire et quels types de questions ils ont pu se poser. De plus, ils savent déjà quels facteurs externes, c'est-à-dire les biais que vous avez vus dans une autre capsule de cette série, vont interagir avec leurs résultats. La littérature scientifique sera donc d'une très grande aide. Pour vous repérer dans la littérature scientifique et rendre votre question expérimentale, pensez à définir les termes que vous utilisez dans votre question. Pensez également à bien définir les concepts expérimentaux. Pour illustrer ce dernier point de vigilance, voyons l'exemple de la question de Stéphane. Comment le sommeil peut-il influencer l'apprentissage ? Les chercheurs qui travaillaient avec lui, Audrey Ketania, ont alors demandé de préciser les concepts d'apprentissage et de sommeil. L'apprentissage tout d'abord. Il y a plusieurs mécanismes dans l'apprentissage. Il y a différents moments. Le moment où on reçoit l'information la première fois, dans la classe par exemple. Il y a le moment où l'on révise, à la maison par exemple. Ou il y a le moment où se sert de l'information, lors du contrôle par exemple. Vous allez choisir un moment d'apprentissage. Il y a aussi plusieurs méthodes d'apprentissage, le par cœur, les liens logiques, etc. Vous allez en choisir une. La question clé est, quelles sont les variables ? Est-ce que je transforme ma question en expérience à ce stade ? Les personnes qui vont essayer l'expérience feront la même chose. Que peuvent-ils faire de différent ? Est-ce qu'il y aura un flou dans la consigne ? Ici, vous choisissez une situation, c'est-à-dire une méthode et un moment. Faites de même avec le sommeil, mais cette fois, une de vos sous-situations pourra être votre variable de l'expérience. Car dans votre question « Comment le sommeil influence l'apprentissage ? », c'est l'apprentissage qui va recevoir l'influence du sommeil. De quel sommeil parle-t-on ? La nuit complète ? La sieste ? Vous intéressez-vous au type de sommeil ? Est-ce que c'est ce que je souhaite comparer ? Ou plutôt, vous intéressez-vous à la qualité et la quantité de sommeil ? Et donc, voulez-vous faire varier le temps de sommeil ou même regarder l'effet d'une privation de sommeil ? Au fur et à mesure des études scientifiques, les chercheurs se sont rendus compte qu'un concept comme l'apprentissage était composé de plusieurs mécanismes indépendants, et que pour les comprendre, il fallait les étudier séparément. Ce n'est donc pas intuitif. C'est pourquoi il peut y avoir plusieurs mesures dans un même concept global. La revue de littérature, comme nous l'avons présentée dans une autre capsule de cette section, est précieuse. Par exemple, vous voulez parler de l'attention en classe. Vous allez découvrir qu'il existe plus d'une attention. Il y a celle de la concentration, qu'on dit attention sélective, celle de la distraction, qu'on dit attention capturée, ou encore celle de la vigilance, nommée attention soutenue. Et peut-être qu'il y a d'autres formes d'attention. Donc les questions clés sont, est-ce vraiment de cela dont je veux parler ? Quel est le concept scientifique le plus proche de mon questionnement ? Une fois que vous avez lu et appris un peu plus sur votre domaine d'études, et que vous aurez cerné le concept scientifique qui vous intéresse, vous aurez accès à la littérature scientifique et aux expériences réalisées dans ce domaine. Vous pouvez utiliser un article et le découper comme vous le verrez dans une autre vidéo à travers la méthode décrite par Jessica. Si vos élèves sont suffisamment âgés et si tel est votre objectif d'enseignement, ils peuvent essayer de lire un article et de repérer les différentes composantes de la méthode scientifique qu'ils devront aussi considérer. Quelle est la question ? Que mesure-t-on ? Que contrôle-t-on ? L'âge, le nombre de garçons et de filles ? Que fait-on varier ? Dans quelles conditions ont-ils fait les comparaisons ? Pourquoi est-ce que cela permet de répondre à la question ? Si vos élèves sont plus jeunes, vous pouvez leur proposer un texte que vous aurez simplifié. Gardez toutes ces questions dans votre carte ou diagramme. Voici quelques astuces pour concrétiser votre question. Vous ne pouvez tester qu'une chose à la fois. Donc, les questions « pourquoi », « comment » seront toujours trop larges. Vous voulez une question « est-ce que » ou « quand » ou « quels » par exemple, qui sont beaucoup plus ciblées. Toutefois, les questions « pourquoi » et « comment » sont un bon point de départ pour l'interrogation. Demandez aux élèves de tenter d'apporter une réponse. Peuvent-ils de nouveau proposer une question en « pourquoi », « comment ? ». Si vous obtenez une réponse, cela dépend si on parle de ceci ou de cela. Si on est dans une situation, ou dans une autre, alors il faut sous-diviser dans votre carte ou votre diagramme car vous avez un choix à faire. Si vous obtenez plusieurs hypothèses, peut-être qu'il se passe ceci ou cela, ou peut-être que c'est dû à cela ou alors à ceci, alors il vous faut vous demander comment tester une des deux hypothèses, c'est-à-dire peut-être spécifier la situation pour que cette dernière hypothèse ne puisse pas se produire, c'est-à-dire que doit-on contrôler ? Quelles variables sont apparues ? Inscrivez vos variables dans votre carte. À un moment, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas aller plus loin. Votre carte des variables et des situations est prête. Vous pouvez spécifier, créer votre question expérimentale, votre hypothèse et votre expérience. Attention, on ne peut pas penser à tout. Vous découvrirez sûrement d'autres variables à contrôler pendant la réalisation de l'expérience. C'est normal.